Chroniques du lundi, 28 décembre 1891. Ben, avec un projet où je lis les chroniques telles qu'elles sont publiées dans ce livre de chroniques recueillies, ben, il y a des moments où, immanquablement, on est hors de saison. Alors, par ce... par ce mercredi de mai ensoleillé, voyons voir comment il en était le lundi 28 décembre 1891. Dire comme le temps passe, c'est incroyable. Nous voilà déjà rendus aux fêtes. Il me semble qu'hier encore nous courions par les sentiers fleuris et que les feuilles bruissaient aux arbres. Il faut dire que les longs et beaux jours d'automne ont bien fait quelque chose pour nous garder longtemps l'illusion des jours radieux de l'été. Aujourd'hui, en cette fin de décembre, nous entendons les derniers râles de l'année agonisante. Pauvre année qui s'en va, si tôt, si vite, emportant avec elle nos joies, nos douleurs, nos rêves. Oui, nos rêves. Si l'on pouvait, sur l'océan des âges, jeter l'encre un seul jour, il semble que ce jour devrait être un 31 décembre. Ce serait le moment des réflexions, des retours en arrière, des récapitulations du passé, des mille et une réminiscences à classer, à étiqueter soigneusement dans la loge aux souvenirs. À quelques-unes de ces réminiscences, nous ferions la part plus large. Elles occuperaient tout de roses habillées, la place d'honneur, sans que les années, ô merveille, ne vinsent ternir leurs fraîches couleurs. Celles-là seraient toujours prêtes à notre appel pour illuminer notre route quand se montreraient les moments sombres. D'autres, habillées de gris, dissimulées dans les angles, dormiraient longtemps sans qu'on songeât à les évoquer. Ni gaies ni tristes, elles reliraient entre eux les événements saillants de notre existence. D'autres, enfin, de noires vêtues et plus nombreuses que leur sœur rose, demanderaient plus d'espace, leur long voile d'endeuillement s'épendant en frôlement sinistre pour marquer les trop fréquentes apparitions du malheur. Voilà à quoi nous songerions en faisant nos adieux à l'année qui s'en va. Puis, nous nous disposerions à accueillir cet inconnu qui s'appelle 1892. Une nouvelle année! Bon gré mal gré, il faut réfléchir. Bien qu'aucun changement dans l'ordre de la nature ne marque la disparition de l'année et la venue de l'autre, cependant, notre âme est envahie par je ne sais quoi de solennel en songeant à tous les événements que celle-ci nous apporte dans les plis de son manteau. La raison, l'expérience nous ont appris que le sablier du temps n'écoule pas ces douze mois sans changer, retrancher, ajouter quelque chose à notre destinée. Ce qui fait peur, voyez-vous, c'est l'inconnu, c'est l'imprévu, spectre toujours masqué qui nous suit côte à côte et que nous sommes impuissants à éloigner. Demain, le sort peut nous favoriser, nous cajoler ou nous frapper, nous écraser, nous broyer le cœur et, plus que tous les lendemains, une nouvelle année fait peur. Une nouvelle année, heure ou malheur? Mes trêves de réflexion, ce qu'elle apportera tout d'abord, je le sais, moi, ce sont les visites du jour de l'an. Avec quelles anxiétés ce premier jour de l'année n'est-il pas attendu de tout le monde? Les femmes se demandent, la couturière fera-t-elle défaut? Aurons-nous beaucoup de visiteurs? Les hommes, eux, disent aussi quelque chose en faisant le nœud de leur cravate et en boutonnant leur gant, mais je me garderai bien de l'écrire. Jetez-moi la pierre si vous voulez, chère lectrice, mais le 1er janvier, je plains sincèrement les hommes de la tâche qui les attend. Car voyez-vous, quelques efforts que l'on fasse, on ne peut enlever ce je-ne-sais-quoi d'intimidant qui fait le caractère des visites du jour de l'an. Quel souhait adresser? C'est le moment de regretter la bonne salutation de jadis, une bonne et heureuse année et le paradis à la fin de vos jours. Et pendant ce temps, peut-être un autre visiteur viendrait nous délivrer. « Quelle conversation tenir pendant les quelques minutes que vous êtes sur le grill? » C'est vrai qu'il y a toujours l'inépuisable sujet de la température. Cette année, fort heureusement, elle est exceptionnelle et prêtera des remarques de ce genre « Quel temps avons-nous? Quelle pluie l'a fait hier, la semaine dernière, à Noël, etc. » Et ces messieurs partent mécontents d'eux-mêmes, mécontents de leurs hôtesses, répétés dans la maison voisine la même ritournelle. L'année dernière, trois amis s'engagèrent solennellement à ne pas dire un mot de la température dans le cours des 133 endroits où il leur fallait rendre leurs hommages. Celui qui manquerait au traité recommencerait toutes ses visites, fut-il parvenu à la dernière. On eut bien quelques peines, sans doute, à s'abstenir du thème favori, mais enfin, chacun y mettant du sien, on traita balles, concerts, voire même quelques grandes nouvelles d'outre-mer. L'après-midi s'achevait. Lorsqu'à la 57e visite, nos trois amis se trouvèrent aux prises avec une jeune débutante qui babillait plus, paraît-il, aux heures du silence dans son couvent que dans le salon de sa maman. Mademoiselle, n'ayant aucune idée à énoncer sur les fêtes passées, la conversation allait demeurer suspendue. Que faire? L'un d'eux, se dévouant pour la cause commune, aborda le sujet défendu. À cet instant critique, on annonça d'autres visiteurs. Trop tard, le mot fatal était lâché. Il lui fallut recommencer à gravir les stations de la voie douloureuse. Oui, je le concède, les visites du jour de l'an sont détestables, ennuyeuses, tous les mauvais qualificatifs que vous voudrez, mais il serait dommage de voir disparaître cette antique coutume. Que de réconciliations se sont effectuées par elle, sans compter que le moment est propice à ces timides aspirants qui, depuis des mois, soupirent après l'instant heureux où, grâce à un ami compatissant, ils verront s'ouvrir pour eux le seuil d'un séjour plein d'attrains. Le bon côté de la médaille pourrait faire oublier le revers. Bonne année et à demain!